Une mission conjointe de la Commission et du Parlement de la CDAO pour faciliter le principe du dialogue au Sénégal. C'est l'une des recommandations de la mission parlementaire de l'institution régionale qui séjourne à Dakar depuis deux jours. La mission de diplomatie parlementaire demande à tous les acteurs sociopolitiques de s'engager dans un dialogue inclusif et fraternel, incluant tous les acteurs sociaux et politiques intéressés et pertinents en vue de trouver une solution consensuelle et de créer des conditions favorables pour l'organisation d'élections ouvertes, crédibles, inclusives et transparentes. Un appel pressant si on en croit le président du Parlement de la CDAO qui s'est entretenu avec le président de l'Assemblée nationale après avoir rencontré les autres acteurs et parties prenantes du processus. Et depuis notre arrivée ici, nous avons pu rencontrer l'honorable président du Parlement. Nous avons eu une session avec lui. Nous avons eu des séances de travail avec les trois groupes parlementaires de l'Assemblée nationale, le groupe de la majorité, l'opposition. Et nous avons rencontré également certains acteurs politiques, y compris les candidats déclarés inéligibles pour les élections présidentielles. Le Parlement de la CDAO se réjouit tout de même du calme et la sérénité qui prévaut dans le pays. Il invite les acteurs à préserver cette paix sociale dans le respect de la Constitution. Il semble que beaucoup de tensions dans le pays. Nous avons entendu parler de manifestations ici et là. Mais je suis heureux tout de même de dire que certaines choses que nous avons vues dans les médias sont différentes de ce que nous avons vu de nos yeux depuis que nous sommes arrivés ici. La mission diplomatique au sortir des différentes rencontres et les assurances tirées des différents acteurs s'est montrée confiante quant à la participation de tous au dialogue pour une sortie de crise dans les plus brefs délais.